Camarades ! ... ... ... ... ... Qu'est-ce que tu fous dans ma salle de bain ? On en a parlé de cette scène, hein ? C'est beau dis donc ! C'est moi qui voulais la clé USB chez toi. Je sais. Enfin, je m'en doutais. Voilà une scène pour laquelle on a beaucoup parlé, évidemment. D'abord, il y a deux choses. Il y a l'exposition des corps, évidemment. Qui est un thème jamais évident, de toute façon, au cinéma, à la télévision, enfin pour les acteurs. Et qui, en plus, évidemment, engage la singularité du personnage qui est en fauteuil. C'est le genre de séquence qui nécessite mon ami Fabrice. Parce qu'évidemment, moi, je suis extrêmement flippé à ces endroits-là. Parce que ça engage ma crédibilité. Mais vas-y, raconte des trucs. Non, mais oui, c'est ça. C'est qu'il y est tout seul, comme n'importe quel comédien. Mais il y est tout seul aussi parce qu'il est, à ce moment-là, le seul gars sur un fauteuil dans l'équipe. Donc, il y a une vraie mise à nu. Et on est complètement dans la mise à nu, là, en termes de jeu. Donc, tout le travail, c'était à la fois d'être là pour le rassurer sur le terrain de la transmission physique. Je l'ai aidé pour ses appuis. Pour faire ça, tu vas d'abord t'asseoir là, passer les mains, après les jambes, après tout ça. Il y a déjà tout son parcours physique, tu vois. Et il y a, après, la présence qui se fait soit par les mots, soit par le regard, pour son parcours psychologique. Ce qui est très beau, c'est que cette mise à nu de ce gars qui est malgré tout un flic, un flic de lacrime, qui a beaucoup de puissance et qui, là, se montre dans sa diminution, dans sa fragilité. Et la sortie de la scène, c'est là que c'est touchant. C'est qu'il a, je ne sais pas si vous avez vu, il a un regard de l'amour. Voilà, il a un regard de l'amour. Moi, je pense que tout son travail est là-dessus. C'est-à-dire qu'il, d'une façon ou d'une autre, c'est un homme qui est amoureux des gens. Et c'est comme ça qu'il fait face à la colère qu'il y a en lui. Il y a forcément de la colère en soi. La vie sur un fauteuil, ce n'est pas facile. Il faut dire des choses, ce n'est pas facile. Dans la société dans laquelle on vit, en plus, ça commence à aller un petit peu mieux. Mais ce n'est pas facile au quotidien. Il ne faut pas se voiler la face. Et sa façon à lui de sublimer ça, lui aussi, c'est l'amour. Alors, c'est un flic, donc il a une façon de montrer son amour d'une manière un petit peu particulière. Mais c'est l'amour de la vérité, par exemple. C'est l'amour de la justice. Et du juste, en fait. Qu'est-ce qu'il risque ? Au homicide involontaire, 7 ans. 5, s'il se tient bien, il se tiendra bien. Et moi ? Deux, vous n'en ferez qu'un. Alors ? Vous l'aimez ? Oui. Vraiment ? Oui. À la seconde où vous sortirez de tôt, l'épousez-le en détention. Cédez-lui la moitié de vos parts, ou mieux, vous lui faites un enfant par loi. Personne ne pourra plus jamais le renvoyer chez lui. Merci. Ne me remerciez pas. Si vous ne le faites pas, je me charge personnellement de liquider votre entreprise pour travailler licite. Au début, on s'était interrogé simplement sur, tiens, si on allait voir, on a un personnage à traiter, qui est un personnage en fauteuil roulant, qu'est-ce que ça exige comme compétence particulière pour aller évoluer sur un plateau avec un fauteuil ? Et qu'est-ce que ça exige sur la fabrication du personnel ? On aurait pu s'arrêter à la préparation des quinze jours ou des trois semaines préalables à la série. Et petit à petit, l'écriture est tellement pointue, elle est tellement précieuse. On a une série policière, c'est un format avec le prétexte des intrigues policières, qui, comme le disait Bertrand tout à l'heure, est la meilleure façon d'interroger la société, le regard de la société et puis toutes les situations qui nous amusent tous. Mais le fait qu'il soit en fauteuil roulant nous permet d'interroger tout un tas de choses très profondes, de traiter tout un tas de choses qui pourraient être très graves, très dures. Mais comme on a un habillage de série, on peut aller très très loin dans la comédie, dans la situation comme ça, un peu rocambolesque, tout en n'oubliant jamais le fond pas facile tous les jours. Et moi, j'avais besoin, et je remercie beaucoup la production de m'avoir accompagné là-dessus, d'avoir entendu ça, j'avais besoin que Fabrice soit là tous les jours. Parce qu'on n'a pas toujours besoin, on n'est pas toujours confronté à des scènes comme ça où, techniquement, on a besoin de sa grammaire. Il a fait plein de fois aussi la doublure. On se rend compte de ta mobilité à toi, réelle, puisqu'il fait les doublures cascades que moi, je ne peux pas faire. Moi, un valide sur un photo, je ne peux pas faire. Mais il y a aussi le fait que chaque jour, dans des scènes qui n'ont l'air de rien, sont interrogées des choses au-delà de la dramaturgie, au-delà des situations psychologiques, que moi, je peux traverser, ou parfois, un simple regard, simple présence de Fabrice dans une situation fait que moi, je suis traversé par des choses qui ne sont pas forcément écrites. On travaille en résonance par rapport au sous-texte, en fait. Et qui nous permettent d'aller, je trouve, moi, plus loin dans la proposition d'une série aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un travail de background de la situation de Cain qui est déjà interrogée à l'écriture et qui s'interroge encore au plateau à cause de sa situation particulière. Frédéric Cain, je suis votre carrière depuis le début. Je suis fan de vous. Grave. Moi aussi, je voulais être rugbyman, mais je n'avais pas le gabarit. Il me reste la course de petites voitures. La dimension de Cain, c'est à la fois un personnage de série, donc un personnage de divertissement, mais qui interroge des choses importantes sur le regard, le point de vue. Ça se voit aussi sur toute la technique. Le fait qu'il soit en situation de handicap. Donc, il est un outil tout simple, qui est un fauteuil, qui n'est pas facile à manier, et qu'il faut manier sur un plateau au milieu des travelling, des marches, des machins, du son, des commandes. Un corps, c'est facile. Enfin, on a l'habitude de bouger avec son corps, mais avec cette machine, il faut tout d'un coup, chaque jour, chaque séquence, c'est réinterroger le mouvement, la situation, etc. Et la crédibilité sur la situation. Le simple fait que Fabrice soit là à mes côtés, il y a une communauté immédiate qui se fait. Et pour moi, ce sera un poireau. Ah, pardon. C'est le tour de madame. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais là, Fred ? Eh bien, j'achète un poireau. Trois arrondissements de chez toi ? Tu es là qu'on venait, tous les deux. En fait, pour dire les choses clairement et brièvement, c'est un personnage de sublimation pour moi. Tu comprends ? Lui, il joue un handicap que moi, je vis. Il joue un handicap que moi, je vis avec une puissance physique que je n'ai plus. Donc, quelque part, il sublime mon handicap. Et donc, c'est un espèce de regard qui est très, très étrange parce qu'à la fois, il est moi. Il est moi dans ce que je peux vivre parfois. Et en même temps, il n'est pas moi. Et moi, je suis, je ne sais pas ce qu'en pense Bruno, mais je suis, oui, un espèce de truc qui lui permet d'être en résonance encore plus, quoi. Voilà. Comme il disait. Il y a des jours, effectivement, sur le plateau, à priori, certaines personnes pourraient penser que je ne fais pas grand-chose, qu'on ne fait pas grand-chose. Mais on a appris à se connaître tellement bien maintenant qu'effectivement, il y a des espèces de, je ne peux pas dire autre chose, quoi. Tu vois, il y a des espèces de résonances psychologiques. C'est pour vous. Merci. Ça me touche beaucoup. Truculent, rigolo, rapide, etc. Il y a de l'humour, mais ça interroge aussi la singularité et toutes les paraboles des handicaps. Sa situation particulière nous permet, permet au personnage d'aller voir les témoins, d'aller voir les criminels, d'aller voir un petit peu comme Colombo le faisait. Quand il se présente, il n'est pas comme les autres. Donc, on n'ose pas vraiment lui parler comme à tout le monde. Ça lui permet de toujours prendre le travers, de surprendre, d'endormir les gens pour qu'ils oublient très, très rapidement qu'ils ont affaire à un flic. Quelle puissance. Non, mais quelle puissance. Franchement, ça me rend tout chose. En même temps, j'ai l'impression que ça vous fait quelque chose à vous aussi. Ça vous a jamais tenté entre garçons ? Moi, non, mais un beau gars comme vous. Allez, jouez pas les effarouchés. C'est pas vu que ça va choquer. Un type qui a tué sa femme. Il oscille, comme tous les gens qui sont handicapés, entre cette espèce de figure de la victime, avec la commisération, ce que ça éveille chez les gens de peur. Parce que forcément, tu fais le miroir aussi à leur peur de la mort, de la diminution, de la maladie et tout ça. Et puis, à contrario, une espèce d'idolâtrie où on fait des super-héros et tout. Ce que nous sommes tous, en fait, moi, c'est là où je trouve que ce personnage est très, très attachant. C'est que sa diminution fait qu'il est... tout est interrogé de manière plus vive. Il est écorché par sa diminution, par son handicap. Donc, tout est plus vif. Il interroge tout de manière plus existentielle, pour dire les choses clairement. Son rapport à la justice est beaucoup plus existentiel, son rapport à l'amour aussi. Tout est comme ça, traité de manière... Il y a beaucoup d'enfance là-dedans. Absolument. Parce qu'il y a une innocence retrouvée dans cette situation. Il y a une arrogance. D'abord, on s'est souvent interrogé là-dessus, sur le fait qu'il a une taille d'un enfant. Il y a une taille d'un enfant de 100 ans. Le regard des autres fait que... La politesse, la précaution, le machin. Ou l'ignorance, totalement. Excusez-moi, pardon. Donc, on est dans la situation souvent d'un enfant. À la fois agressé, comme un enfant. Et à la fois, il est possible de faire du bruit. On n'est qu'un enfant. Donc, on peut faire du bruit et passer où on veut. Et faire... Il y a cette innocence, cette désobéissance possible, permanente. Donc, nous, ça nous laisse un champ hyper ouvert. C'est-à-dire que la situation de la série policière, plus la situation de ce personnage fait que... et la kyrielle des personnages qui sont présents à la fois dans la famille, donc dans l'intime, puisqu'on interroge l'intime de Cain. Sa famille, son enfant, sa femme, son ex-femme. C'est un père, un ami. Un amant, un mari, un ex-mari. Voilà. Donc, tout ça est interrogé. Donc, ça laisse un spectre considérable d'exploration et extrêmement jouissif, quoi. À la fois à l'écriture, comme pour nous au jeu, quoi. C'est-à-dire qu'on découvre, finalement, qu'il y a tous les outils possibles pour faire ce qu'on veut. Hein ? Oui. D'ailleurs, on y va ? D'ailleurs, on va y aller, en parlant de faire ce qu'on veut. Était-ce bien nécessaire ? Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Écoute, si, c'est à peu près clair.